Je vous souhaite la bienvenue à tous avec mon amour et mes respects et les bénédictions de mon gourou sa divine sainte. Dans ce vidéo j'ai reçu un commentaire dans une vidéo en anglais où il n'y avait pas de traduction donc je me suis dit oui de toute façon il faut que je le fasse aussi en français parce que le contenu est très intéressant. Dans ce vidéo je veux partager si pour réduire l'hindouisme en un mot et je voulais parler de mon expérience de ce mot et comment est-ce que je le vis, comment est-ce que je l'ai expérimenté avec Swamiji. Donc si pour l'essence de l'hindouisme peut être mis en un mot et c'est Brahman. Donc le Brahman c'est l'espace de super-conscience qui englobe tout, tout ce qui est manifesté dans tout l'univers, tous les univers et tout, actually Swamiji, Swamiji dit tout ce qui est manifesté et non manifesté. Tout ce qui est manifesté et non manifesté font partie de Brahman et Brahman c'est la réalité parce que c'est toujours présent. Quelque chose qui est changeant ne peut pas être considéré réel parce qu'il change. C'est pour ça que tout ce qui est manifesté n'est pas considéré réel parce que c'est constamment en train de changer. Mais il y a certaines choses qui ne changent jamais. Et ces choses-là sont éternelles. Et Brahman est le principal, le principal espace qui est toujours présent peu importe le niveau de manifestation dans le monde manifesté. Maintenant je voulais parler d'un Mahavakya. Mahavakya c'est un, c'est une cognition, une puissante cognition puissante dont les, que le gourou tient ici, dedans. Et nous on a reçu l'initiation Omnitenanda Paramashivoham. Et dans le passé Swamiji l'a aussi fait mention à d'autres Mahavakya dans différentes traditions. Il y en avait un qui avait cliqué avec moi qui signifie la même chose que Paramashivoham. Mais ça se dit Aham Brahma Asmi. Donc Aham Brahma Asmi ça veut dire je suis Brahman. Paramashivoham ça veut dire je suis Paramashiva. Paramashiva et Brahman c'est la même chose. Différentes traditions dans l'hindouisme vont associer le principe de Brahman à différents déités. Mais le principe reste le même. Que ça soit Brahman dans la tradition des Vedanti, que ça soit Paramashiva dans la tradition des Shivayites, que ça soit Mahavishnu dans la tradition des Vishnuites, que ça soit Ganapati dans la tradition des Ganapatites, que ça soit Devi dans la tradition des Shaktas. Différentes traditions et puis ils voient ce principe de Brahman à travers différentes formes mais c'est le même principe. Et l'objectif de l'hindouisme c'est de te faire réaliser que tu es Brahman. Tu es Paramashiva. Paramashivoham. Aham Brahma Asmi. Et la raison pour laquelle ce Mahavakya de Aham Brahma Asmi avait connecté avec moi, c'est parce que l'expérience du son de ce Mahavakya pour moi est très forte. L'ampleur et la vibration que ça génère en moi, la première fois que je l'ai entendu, le Aham, c'est tellement vaste, tellement vibrant, tellement réel, puis après ça passe du bas du ventre et ça monte vers la cage thoracique où ça se compresse et s'intensifie, puis à la fin ça se finit comme un coup de couteau en disant Asmi. Aham Brahma Asmi. So, quand j'ai entendu ce Mahavakya pour la première fois, je ne sais pas, l'expérience du son interne, quand j'ai entendu le Mahavakya, ça m'a donné un glimpse, un aperçu de cet espace de puissance, cet espace ultime. Et c'est pour ça que je connecte beaucoup avec ce Mahavakya, avec Paramashivoham et Aham Brahma Asmi. Ce sont mes Mahavakya favoris. Et je voulais partager ça parce que, encore une fois, l'essence de l'hindouisme, c'est de réaliser que l'on est Brahman, c'est de réaliser que l'on est Paramashiva. C'est très différent pour nous parce que dans l'éducation, quand on est élevé, on n'a pas été élevé avec un principe d'unité, de oneness, de l'unité, voulant dire que même si les manifestations sont différentes, elles viennent toutes du même espace. Et cet espace, il existe dans chaque manifestation. Donc, il faut sortir de cet espace de dualité. L'objectif de l'hindouisme, c'est de nous faire réaliser qu'il n'y a pas de dualité. La dualité, c'est une illusion créée par le mental. Parce que, quand on prend un corps humain sur le plan du Buloka, la planète Terre, elle fait partie du Buloka. Donc, quand on prend un corps humain sur la planète Terre, Paramashiva, c'est seulement quand on prend un corps humain sur la planète, sur le Buloka, entre autres la planète Terre, que l'on a la liberté de créer. Sur ce plan-là, Paramashiva a donné la liberté de créer. C'est pour ça que le corps humain, c'est une bénédiction. Et ce qui arrive, c'est que quand on utilise ce pouvoir de créer, sans comprendre l'essence de la création, on crée notre illusion. Et on se prend dans notre illusion. Donc, le Gourou, il est là pour nous faire réaliser que l'on ne crée pas à partir du bon espace. Il faut retrouver l'espace de Paramashivoham et utiliser ce pouvoir de création dans l'espace de Paramashivoham. C'est seulement quand on crée à partir de l'espace de Paramashivoham que l'on ne génère pas de karma. Tant qu'on n'est pas dans l'espace de Paramashivoham et qu'on crée, on crée du karma. Parce qu'on est inconscient de ce qui se passe. Parce qu'on a oublié l'espace de Paramashivoham. Donc, c'est ça que je voulais partager. Ça, c'est un des gros clics que j'ai eu par rapport à l'hindouisme. Et l'importance de l'initiation de Swamji, de l'espace de Paramashivoham. Donc, le Mahavaki, encore une fois, Om Nitenanda Paramashivoham. Donc, je vous invite à l'utiliser tout au long de vos journées, dépendant des activités que vous faites, pour vous rappeler que vous êtes cet espace que tu es, cet espace Brahman que tu es, que tu es Paramashivoham. Tu es l'ultime espace qui englobe tout ce qui est manifesté et tout ce qui est non-manifesté. Donc, sur ce, si vous avez des questions, des commentaires, s'il vous plaît, écrivez-les en dessous. Sinon, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime pour faciliter la popularité de ces vidéos, pour que plus de gens s'éduquent par rapport à l'hindouisme, réalisent l'importance d'avoir un gourou et réalisent pourquoi Swamiji, c'est le meilleur gourou qui est accessible aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous souhaite Nitenandam et je vous vois dans une prochaine vidéo. Nitenandam. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.